GFM TV C'est le cas d'Inaki William De l'Atlético Bilbao Le joueur de l'Atlético Bilbao Qui a accepté de jouer pour les Black Stars Du Ghana Et va donc retrouver la sélection Ghanienne pour la prochaine Coupe du Monde Et certainement pour les prochaines Échéances Il y a également un autre joueur qui a dit Oui à l'équipe nationale Du Ghana, c'est Tariq Lamte L'élier de Brighton En première ligue anglaise A aussi 18 au Black Stars du Ghana Il va donc rejoindre l'écurie Pour les prochaines compétitions Et on commence tout de suite par La Coupe du Monde Qatar 2022 Qui s'annonce à l'horizon Il y a encore deux joueurs Qui ont accepté de rejoindre L'équipe nationale du Ghana Le Ghana qui est donc à cette chasse Binationale C'est Edi Nketia Et Kaloum Oudson Odoi Ces joueurs donc très bien connus Du côté de l'Angleterre Ont dit oui Et rejoindront donc Leur pays d'origine Qui est le Ghana Le FC Barcelone A débuté sa phase de préparation Avec plusieurs joueurs Qui ont répondu présents Dès l'entame De cette préparation Pour la saison On va parler d'ailleurs Des joueurs comme Franck Essier Franck Essier Qui est donc la nouvelle La nouvelle recue du FC Barcelone Donc le coach Javi N'a pas manqué De souhaiter la bienvenue Dans le camp d'entraînement Du FC Barcelone L'international ivoirien L'international ivoirien S'est bien entraîné Avec le groupe Et on l'a perçu Avec Pierre-Emer Aubameyan L'ex-international gabonais Qui n'est-ce pas L'a très très bien accueilli Et tout le groupe Bien évidemment Franck Essier Il faut le rappeler Il vient du Milan Où il a été sacré Champion d'Italie Avec les Rosseneri Il va donc n'est-ce pas Goûter A la saveur Goûter à la saveur De la Liga Espagnole On va aller tout à côté Parler de la France La France Et Christophe Galtier Le coach L'ex-entraîneur De Lille Champion de France Avec le LOSC Qui est donc Le nouveau coach Du Paris Saint-Germain Depuis quelques jours L'ancien entraîneur De Nice Qui a donc Rejoint Le club parisien Cette année A été présenté Au public Et a fait Sa première Conférence de presse Il y a Quelques jours Où il a d'ailleurs Sorti Quelques paroles D'ailleurs Il a dit Le Paris Saint-Germain Et à mon sens Le club Qui représente le mieux Le football français Il n'a pas aussi hésité De dire Qu'aucun joueur Aucun joueur Ne sera au-dessus De l'équipe Pendant qu'il sera Entraîneur Du Paris Saint-Germain Restons dans le Paris Saint-Germain Pour parler de la reprise Des entraînements Qui a été effectif Du côté du camp des loges Le club entraîné par Christophe Galtier A donc N'est-ce pas Vu sa saison Sa saison sportive Démarrer Par la séance de préparation Et des échanges Avec Entre Sergio Ramos Et Christophe Galtier Ont eu lieu On a aussi aperçu Des présences Comme celle De Lionel Messi Lionel Messi Qui a donc répondu Présent De retour des vacances Bien évidemment La recrue portugaise Vintina Qui arrive du FC Portugal A également rejoint Le centre d'entraînement Sans oublier Nehema Junior Nehema Junior Également Fait partie De ceux qui ont débuté Cette séance D'entraînement De présaison Tout ça Sous le regard Sous le regard Très attentif De Nasser Al-Kaïf Laifi Le président Du Paris Saint-Germain Qui était Présent Au camp des loges Pour souhaiter La bienvenue Ou encore Prendre contact Avec les joueurs C'est aussi La reprise Du côté De l'Olympique De Marseille Mais Sans Steve Mandanda Le gardien Le gardien légendaire De l'Olympique De Marseille A donc quitté Le club Après 613 Matches joués Sous les couleurs Marseillais Et puis Il y a eu Un autre départ C'est celui De Nemdja 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 Aratonrich Nemdja Aratonrich Qui est donc De nationalité serbe Il a été prêté A Torino En série A Le coach Igor Tudor Lui A dirigé Sa toute première séance D'entraînement Avec l'Olympique De Marseille Et a pris contact Avec ses joueurs Question N'est-ce pas De voir Dans quelle mesure Ou dans quelle ambiance Ils vont démarrer La saison On va parler D'un autre joueur C'est Sébastien Allaire Qui est désormais Joueur du Borussia Dortmund L'international Ivoirien Qui quitte donc La Gershams et Dames Et va porter Le numéro 9 Pour sa première saison En Bundesliga On a hâte De le voir débuter Et pourquoi pas Pour sa première saison En Bundesliga Aller chercher Peut-être le titre Où le Bayern de Munich Règne En maître De ce côté-là Il faut noter Que Sébastien Allaire Revient de l'agence D'Amsterdam Où il a été sacré Champion Des Pays-Bas Et on va parler D'un autre joueur Ancien De l'agence D'Amsterdam C'est le gardien De but Camerounais André Onana Qui a donc débuté Les entraînements Avec son nouveau club L'Inter de Milan Nouvellement arrivé En provenance De l'agence D'Amsterdam André Onana Va découvrir La série A Et surtout Aller chercher Cette place De titulaire Où il sera En concurrence Avec le Slovène Samir Andanovic Transettant Et très très expérimenté Notons que André Onana Va donc N'est-ce pas Vivre la concurrence Lui Qui veut Grimper D'un plan Il a d'ailleurs Été sacré Champion Des Pays-Bas Et va jouer Dans le club Vice-champion D'Italie Cette saison L'Inter De Milan On va parler De toute autre chose C'est le football féminin La Coupe d'Afrique Des Nations Féminines 2022 Et les Lyons De la classe du Maroc Qui ont donc battu Les grandes dames De l'Ouganda 3 buts à 1 En match comptant Pour la 22ème journée Dans le groupe A Cette victoire Sur l'Ouganda Permet donc Aux Marocains De se qualifier Directement Pour les cartes finales En attendant Le dernier match Face au Sénégal Un match Qui sera un peu Comme la finale De ce groupe Et avec Un objectif En prime C'est la recherche De la première place Du groupe Les Lyons De la Teranga Du Sénégal Elles se sont aussi qualifiées Grâce à leur Courte victoire 1 but à 0 Sur les étalons d'âme Du Burkina Faso Une victoire Qui leur offre Directement Le ticket Pour les cartes De finale De cette coupe D'Afrique Des nations féminines De football Il faut noter Que le Sénégal Et le Maroc Partagent la première place De ce groupe Avec 6 bons points Le Burkina Faso Et l'Ouganda Restent encore A 0 points Mais les chances Sont encore N'est-ce pas Bien en place Pour ces deux équipes Burkinabées Et Ougandaises Pour pouvoir Décrocher Et peut-être L'une des deux meilleures places Qui seront Des deux meilleures Troisièmes Qui seront donc disponibles Pour les cartes finales Passons dans le groupe B Le groupe B Et le Cameroun Qui n'a pas pu battre Le Togo Les éperviers Il faut noter que Dans l'autre rencontre Les Zambiens Les Cooper Queens De Zambie Si vous voulez On fait l'essentiel En battant La Tunisie Qui un but Un but à zéro Grâce à un but De Havel Chitundou La Felle Chitundou Qui a donc permis Au Cooper Queens De sortir De cette rencontre Avec Trois bons points Il faut noter que Dans le classement Les choses ont changé Même si Dans ce groupe Ça reste Très très serré La Zambie Garde quand même La tête Avec 4 points Suivi de la Tunisie 3 points Le Cameroun Est troisième Avec 2 points Et puis le Togo Vient derrière Avec 1 point Mais comme je vous l'ai rappelé Tout est engrogeable Parce que la dernière journée S'annonce Chaude Chaude Bouillante Avec un certain Togo Zambie Et Cameroun Tunisie Affaire À suivre On va Terminer notre édition De ce pour matin Par 16 awards De la CAF La CAF Qui a donc Un espace À cérémonie De récompense Des meilleurs acteurs Du football africain Dans les prochains jours Ainsi donc Dans le volet De football féminin On a 7 clubs Qui sont nominés Pour le titre De meilleur club De football féminin De l'année La S-Phare du Maroc Fait partie De ces 7 clubs Là Notamment Le Mamali Descendance D'Afrique du Sud Malabo Kings De la Guinée équatoriale Ou Adi Degla De l'Egypte River Angel Du Nigeria À Esmandé Du Mali Ou encore À Sacasse-les-Dix Du Ghana Voilà donc Les 7 clubs Qui vont donc Discuter la place De meilleur club Féminin De football féminin En Afrique De l'année En Afrique Une autre liste C'est celle Des 10 joueuses Pour le titre De meilleure joueuse Meilleure jeune joueuse Africaine De l'année On va quand même Citer quelques noms Comme La marocaine Les 20 joueuses Qui vont se battre Qui vont se battre Pour le titre De l'Aes Far Et puis ses deux compatriotes À savoir Fatima Tania Wood Le continent On en saura plus Dans quelques semaines Dans quelques semaines Lors de cette cérémonie Des awards De la TAF C'est terminé Pour Sport Matin Sport Matin Donc je vous dis merci D'avoir prêté Une oreille attentive A notre programme On se donne rendez-vous Quand ? Mardi prochain On parlera certainement D'autres sujets Avec D'autres éléments forts De Votre programme Préféré Restez scotché Bon week-end à vous N'oubliez pas Abonnez-vous sur Youtube Instagram Ou encore Facebook Pour ne rien manquer De nos publications Et surtout Partagez Partagez au maximum Nos vidéos A très vite Surtout Et prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz